J'aborde dans cette troisième partie du cours sur la décision la question de savoir, après avoir examiné premièrement ce qu'est une décision politique en général, deuxièmement pourquoi en démocratie on a autant de mal à décider, à proprement parler, quelle est la structure de la difficulté démocratique de décider, ce qui fait que le kratos de la démocratie est toujours un peu en péril, un peu en difficulté, un peu avec mauvaise conscience. Je voudrais aborder dans cette dernière partie qui était la conclusion la question de savoir comment justement protéger la faculté démocratique de décider, comment conserver cette dimension du kratos. Alors il ne faut pas que je fasse une publicité mensongère. Les solutions que je vais proposer ne sont pas magiques, ne sont pas immédiates ou évidentes. Il s'agit avant tout d'une exigence pour le citoyen de comprendre le système démocratique, c'est-à-dire que nous sommes en démocratie. Protéger la faculté démocratique de décider, ça demande avant tout une prise de conscience de la part du citoyen de cette problématique-là, de cette difficulté intrinsèque à la démocratie. Et je vais donc examiner, pour conclure assez plus rapidement, les quatre idées qui me paraissent centrales pour protéger cette idée. D'abord, la clé essentielle, c'est de comprendre – c'est vraiment peut-être le point le plus profond –, le dilemme de cette démocratie entre un État qui est perçu soit comme une menace pour la liberté, ce qu'il peut être, soit comme protecteur et garant de la liberté, ce qu'il peut être. Ce dilemme du pouvoir démocratique avait été parfaitement perçu par Lincoln, qui avait toujours des discours absolument admirables et des formules flamboyantes. Par exemple, le discours du 4 juillet 1861. « Cette fatidique faiblesse est-elle inhérente à toutes les républiques ? Un gouvernement est-il nécessairement trop fort pour les libertés de son peuple ou trop faible pour se maintenir ? » Idée qu'on retrouve également chez Paul Valéry dans aussi des formules tout à fait flamboyantes. Paul Valéry qui résume tout par cette phrase « Si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons. » « Si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons. » Et donc, il y a en démocratie une sorte de difficulté intrinsèque entre trop de pouvoir et pas assez. D'ailleurs, nous exigeons, nous, toujours, en tant que citoyens, de l'État qu'il grossisse et qu'il maigrisse. Un État plus maigre quand nous avons notre fils d'impôt devant les yeux, et un État plus gros quand nous sommes malades et que nous avons besoin, effectivement, d'une assistance sanitaire. Là, on est très contents, effectivement, de voir que cet État peut nous aider, cette collectivité peut nous aider, alors même que nous serions individuellement incapables de payer des frais médicaux qui engagent potentiellement notre survie. Et donc, ce sentiment que l'État nous a sauvés la vie, pas rien, que l'État nous a sauvés la vie, ou en tout cas que la...